Dans cette vidéo, je vous présente la troisième partie de la défense sous-table, pas comme les autres, le guide et sa motorisation. Je commence par la pose des rails de guidage linéaire. J'ai choisi pour cette réalisation des SBR20 de 500 mm de long. Pour me faciliter la tâche, j'utilise une cale pour être bien parallèle au plateau. Je viens le visser avec des vis 4x30. J'ai sélectionné des vis à billes de 450 mm de long, des SFU1605. Pour rehausser celle-ci, afin d'être aligné à l'axe du moteur, j'ai utilisé des cales en contreplaqué de 15 mm. Je viens visser ces supports avec des vis 4x70. Pour les trois moteurs de ce projet, j'ai sélectionné des NEMA23. Ils ont un bon couple de maintien, parfait pour les forces exercées. Je préperce avec un fourré de 2,5 mm, puis je viens visser le support avec des vis 4x30. J'installe l'écrou de la vis à billes, et je viens serrer sa vis de blocage. J'insère le coupleur moteur, puis je viens visser le moteur dans son support. Je viens de le faire. J'insère le couple sur le feu, on fait les vis rares de bloc. J'insère le couple sur le feu. 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 Je vous laissez les viser par le feu. pour la réalisation du guide je ne savais pas vraiment comment m'y prendre j'ai opté pour un guide fermé de forme rectangulaire je n'utilise pas de colle afin de pouvoir le modifier par la suite j'ai l'intention prochainement de motoriser les futurs joues par rapport au diamètre des fraises ça va augmenter la surface d'appui et réduire le vide d'aspiration je ne sais pas de Je réalise les deux descentes du guide qui seront fixées par la suite sur le guidage linéaire. Je vais vous présenter la suite sur le guidage linéaire. Pour la réalisation de la deuxième pièce, j'ai décidé d'utiliser la défonceuse sous-table, une occasion rêvée pour effectuer mon premier travail sur ce plateau. J'installe une fraise à copier et je viens réaliser le double de ma pièce. La pièce glisse très bien sur l'insert et le résultat est au rendez-vous. Un vrai bonheur ! Afin d'être le plus précis possible pour le perçage des trous de fixation du guide, j'utilise une simple feuille de papier. En frottant la mine du crayon, je viens faire apparaître l'empreinte des trous de fixation. Je viens également relever l'axe qui se forme entre les deux blocs de roulement. Je n'ai plus qu'à scotcher le papier sur le bois en respectant l'axe vertical et horizontal des blocs. J'ai déterminé au préalable les axes sur le bois par rapport à la position haute et basse de ceux que je voulais comme déplacement du guide. A l'aide d'une pointe à tracer, je viens marquer sur le bois l'axe des trous. Avec la mine de crayon, je viens les mettre en évidence. Les vis rentrent sans effort. Cette technique est simple et très efficace, pile poil. C'est parti. Les visites de la batterie, je viens les mettre en place. C'est parti. 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 Je viens visser l'assemblage avec des vis 4x40. J'ai découpé une cornière en PVC blanc en carrés de 5 cm. Je vais les utiliser comme support pour les connectiques des moteurs. J'ai choisi ces prises pour me faciliter la maintenance si nécessaire. Il faut porter une attention au moment de souder les fils. En effet, les broches des fiches mâles et femelles sont en effet miroir. Je protège les soudures et les fils avec de la gaine thermo-rétractable. J'effectue le même process pour la prise mâle. J'ai pris le temps de mettre au propre le premier plan de câblage ainsi que le premier code qui évolueront au fur et à mesure du développement. J'ai choisi d'utiliser un Arduino Mega 2560 avec un shield à bornier pour me faciliter la partie câblage. Ce bout de code permet le fonctionnement des tests suivants de cette vidéo. En changeant la valeur de la variable déplacement, il vous est possible de changer la distance parcourue par appui sur les boutons. Si vous êtes nombreux à vouloir plus de détails sur la partie code de la machine, je pourrais prendre le temps à ce sujet. Faites-moi le savoir dans les commentaires. J'arrive au premier test du guide. En touchant le bouton du centre, il me permet le fonctionnement des autres. Les moteurs ont un angle de 1,8 degrés par pas, ce qui nous donne 200 pas par tour pour 360 degrés. La vis à bille permet un déplacement de 5 mm par tour, donc pour 200 pas. En divisant ces valeurs par 5, elle permettra un déplacement de 1 mm, pour 40 pas. En continuant cette logique, si nous divisons par 2 ces dernières valeurs, on obtient un déplacement de 0,5 mm pour 20 pas. Je vais terminer cette phase de test par des déplacements de 0,1 mm pour 4 pas. Je continue ces mêmes déplacements en conditions réelles. Dans la prochaine partie de la fabrication de la défenseuse sous-table pas comme les autres, j'aborderai le sujet de l'ascenseur de la défenseuse. Je termine par ces mots cette vidéo, merci de l'avoir regardé et à bientôt. mitochondria. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage M.